salut les amis vous avez certainement entendu parler de ce mot sur internet money is the liste en fait c'est vrai l'argent est dans la liste mais à moins ce que vos emails arrivent dans la boîte de réception de vos prospects et qui les ouvre et qui puisse les lire et cliquer c'est par là que vous allez générer ou faire des ventes donc le problème que la plupart des des web entrepreneurs des marketeux rencontre sur internet c'est le problème de dérivabilité donc question de des emails qui atterrissent simplement dans les dossiers spam donc de leurs prospects de la question pour nous de résoudre cela d'où le fait où nous parlons de zéro spam donc atteignez votre cible bienvenue tout le monde bienvenue dans cette vidéo donc gros business croissance rapide ici nous partageons des astuces des stratégies marketing accueillir du trafic en ligne générer des ventes et plein d'autres donc vous trouverez dans la description de cette vidéo vos nombreux différents bonus et lier également donc qui vous conduira des ressources que nous recommandons pour développer pour mener à bien votre activité sur internet donc dans cette vidéo nous avons parlé de du de la dérivabilité donc question de envoyer vos emails et qu'ils atterrissent dans la boîte de réception de vos prospects donc premièrement l'outil que nous utilisons pour faire ce test donc c'est mail tester donc mail tester point com et vous pouvez vous en rendre compte que ce mail tester ici nous avons là donc un vote noté sur dix et dix en fait ça se passe comment lorsque vous allez écrire vos emails de lorsque vous allez écrire vos emails la plupart donc des de vos autorepondeur vous proposeront cette option de d'envoyer un email de test donc il est question de venir premièrement sur mail tester dont mail tester vous fournira un lien comme une adresse email comme ceci auquel vous allez coller aller au niveau de votre messagerie donc de votre autorepondeur envoyer un mail de test à cette adresse email et une fois que vous avez envoyé vous allez simplement cliquer ici sur vérifier votre score donc nous avons simplement pris un mail et nous avons envoyé donc à mail tester et vous pouvez vous en rendre compte ici que notre taux est de 10 sur 10 donc ça nous dit bravo nous pouvons envoyer c'est donc rassurez vous premièrement de avoir toujours un score ça pourrait être de 95 ou de 9,5 autant pour moi ce mail tester 9,5 sur 10 mais par contre si c'est en dessous déjà de 9 si vous êtes à 7 8 bon mail tester vous le dira que bon il est question que vous améliorez certaines choses au niveau de votre mail en fait ce qui se passe c'est quoi lorsque vous vous écrivez des emails donc des emails de prospection et autres la plupart des temps sur des serveurs de messagerie à savoir en fait la plupart donc disposent ce qu'on va faire ce qu'on appelle des tests anti spam donc des robots anti spam qui donc analyse du contenu jour et nuit sur internet pour savoir est ce ce contenu vraiment est de qualité est ce ça ne va pas nuit donc à tout ce qui est espérant utilisateurs sur la plateforme donc du coup d'où cette technologie où les emails sont classés dans les dossiers spam en fait ça avait dit l'email en fait n'est pas de qualité ou ça peut être la réputation et bien d'autres donc ici il est question de checker plusieurs paramètres en termes de dérivabilité donc de vos emails donc ici par exemple le mail tester vous cochera que bon tel tel est validé tel tel est validé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et ainsi de suite dans la première des choses qu'on doit comprendre premièrement c'est n'envoyer jamais des adhé des emails avec des adresses email gratuite doit savoir peut-être arroba gmail.com et autres donc éviter cela et même question de des réponses utiliser toujours nom de domaine est également lorsqu'il s'agit du nom de domaine il est important également de choisir son extension dans les extensions par exemple point xyz par exemple et plein d'autres donc en l'expérience donc la plupart des temps ses adresses email sont généralement utilisés pour spammer sur internet donc les gens achètent des adresses email des noms de domaines autant pour moi donc ces noms de domaines ces extensions de nom domaine sont généralement utilisés pour spammer sur internet donc vu que c'est accessible très facilement et que les gens plus peuvent changer cela très rapidement d'où le feront rassurez-vous de choisir des bonnes extensions par exemple du point comme point net point or point aïe et bien d'autres donc les questions également il ya plein d'autres la réputation de votre nom de domaine et autres nous ne pourrions tous citer cela ici même là nous avons trouvé ressources vraiment qui répond à tous vos questions sur internet donc c'est pour ce fait nous avons pris l'initiative de tourner cette vidéo dont vous allez simplement vous rendre dans votre barre de navigation vous allez taper hello inbox point email donc ici ce site va vous permettre de checker en fait tout ce qui est tout ce qui manque au niveau du de vos dns dont premièrement vous allez entrer votre nom de domaine et si vous allez checker et par la suite donc le site donc l'outil va vous proposer tout ce qui est par exemple le donc l'installation du spf record donc et plein d'autres dont tout ceci en fait va permettre de quoi a fait quoi donc avec tout cela tous ces serveurs de messagerie dans reconnaîtrons que les emails qui proviennent de ces noms de domaine ont une bonne réputation en fait ils sont envoyés par des personnes est également vous trouverez énormément de choses ici vraiment pour donc pour écrire des emails vraiment qui arrive dans les boîtes de réception dans ce site est vraiment très génial dans ce site résout vraiment tous vos problèmes en thème de dérivabilité de vos emails donc comme je l'ai tantôt dit il est question de beaucoup de choses et nous ne pouvons tous les citer vraiment dans cette vidéo d'où le feront donc vous trouverez dans la description de cette vidéo le lien du site dans aller aller entrer votre nom de domaine et où en fait lisez tout ce qui est mentionné sur le site donc pour pouvoir vraiment optimiser vos envois optimiser réchauffer votre nom de domaine et plein d'eau installé tout ce qu'il manque sur votre sur vos dns sur votre nom de domaine donc il y aura par exemple des mots à éviter donc dans vos emails tout se rassurer par exemple de mettre les liens pour se désinscrire et les mots déjà par exemple qui sont directement détectés comme spam sur internet vous trouverez par exemple du gratuit agent ou tout ce qui est de santé alcool et autres donc tous ces mots en fait vous allez les éviter lorsque vous allez écrire vos emails pour prospecter donc vous trouvez énormément d'informations ici pour optimiser vos emails ok donc c'était tout pour cette vidéo nous espérons que vous avez aimé l'information c'est vrai nous sommes pas professionnels dans ce domaine juste que nous partageons sur ces chaînes youtube des ressources comme ceci vraiment pour améliorer votre quotidien il aurait peut-être fallu énormément de temps pour que bon peut-être même ne même pas trouver cette ressource mais bon notre but gros business croissance rapide c'est de trouver des informations de tester et nous rassurer qu'elles sont fiables et partager avec vous et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne n'hésitez pas à abonner vous laissez nous un pouce bleu cela nous fera également plaisir et donnons-nous rendez vous dans les prochains tutoriels merci merci